C'est un peu vite entre nous, je crois que ma femme regarde l'émission. Et on en compte cette semaine en Charente, on est à Cognac aujourd'hui au salon de toilettage canin et félin à l'eau quatre pattes pour rencontrer deux championnes, Laurie et Charlène, et aussi se faire une petite toilette. Allons-y. Excusez-moi, c'est vous qui faites la clé ? Donc on est avec la patronne du salon, ça fait combien de temps que vous avez ouvert ce magnifique salon de beauté canin ? Avant c'était en itinérant en camion, le salon a bientôt huit ans. Et en itinérant en camion, pourquoi ? Pour voler des chiens, pour pouvoir plus rapidement s'enfuir, après avoir fait une coupe ? C'était trop pratique. D'accord, donc le trafic de chiens c'était lucratif j'imagine plutôt. Super. Ouh, vous avez toutes vos employées et vos championnes qui sont là. Et nos deux championnes, ouais. Vous étiez fière comme une maman. Ah bah oui, j'ai suivi le truc en direct. Moi ça me sert à une vision, j'ai 19 ans. Tu peux m'expliquer ce que t'es en train de faire à ce... c'est quoi comme marque d'ailleurs de... Alors c'est un coquillère. Ah oui, d'accord, ok. Et donc qu'est-ce que c'est comme coupe exactement que tu lui fais ? Une coupe pantalon que je tourne le dos et les pattes c'est tout au ciseau, ça fait des tubes. Miss a choisi une coupe pâte d'éléphant pour partir en boîte de night, comme vous pouvez le constater. Tu rentrerais pas avec Miss ce soir ? Le petit chat. Flori, t'as été sacrée championne de France, c'est ça, au concours de Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait subir à ces pauvres animaux ? J'ai fait un caniche en coupe scandinave. Coupe scandinave, c'est-à-dire ? Les oreilles sont tendues, la queue est en carotte. Est-ce que tu peux nous préciser la queue carotte ? C'est une queue en fait qui va être un peu plus épaisse au niveau de la tâche de queue. Et après on va venir en fait affiner pour faire vraiment une crème de carotte. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie d'être championne de France de toilettage canin ? Est-ce que tu as acheté une villa au bord de mer ? Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ? Bonjour, c'est pour une épilation des sourcils. Attends, s'il vous plaît. Emmanuel Chien. Donc là on a un peigne qui date de l'ère soviétique, a priori. Est-ce que c'est le même outil qu'on utilise pour peigner un chien, coiffer un chien qu'un humain ? C'est la même chose que chez les coiffeurs. D'accord. Et vous, c'est qui qui vous a fait la coupe ? Moi-même. Ça se voit pas. Et est-ce que ça vous arrive exceptionnellement de prendre des humains ? Très poilus. C'est pas vrai ? Il a quel âge ? Eh ben il a 9 ans. On va prévenir les services sociaux, on va peut-être y aller du coup. La patronne m'a donné 2-3 conseils donc je vais m'exercer sur Miss. Ça va bien se passer. Eh c'est pas si compliqué hein ! C'est pas évident quand même. Et voilà, nickel ! Ça c'est du bon travail ! Bravo dadou ! Est-ce que tu pourrais me faire une petite coupe ? J'suis les cheveux un peu secs. Et merci pour la coupe hein ! Bonne journée ! Je me sens magnifique !